Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour vendre vos propres livres si vous êtes auteur. Donc là, on va s'adresser à une catégorie d'entrepreneurs en ligne bien particuliers. Je ne parle pas de blogueurs, je ne parle pas de youtubeurs. Je parle des gens qui écrivent des nouvelles, qui écrivent des romans et qui veulent les vendre en ligne. Alors, c'est une catégorie un peu particulière d'entrepreneurs en ligne. Ce ne sont pas des gens qui sont en train de vendre de l'information, ce sont des gens qui vont vendre de l'évasion, de la distraction à travers leur bouquin. Donc, il existe des tactiques afin de vendre vos propres créations. Si vous êtes auteur, si vous êtes autrice, si vous êtes écrivain, si vous voulez écrire des romans et que vous voulez les vendre en ligne, cette vidéo est pour vous. Alors, je vais repasser en petit et je vais vous expliquer tout ça. Je viens ici et on va déjà comparer la situation classique de l'entrepreneur en ligne et celle de l'auteur. Alors, attendez. Donc, je vais faire une petite colonne et dans cette colonne, on va mettre ici le truc classique, c'est-à-dire blogueur, youtubeur et là, on va mettre l'auteur. Alors, blogueur, youtubeur, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre un exemple classique. Je ne sais pas, moi, vous avez un blog sur le marathon. Voilà, c'est mon exemple fétiche. Vous avez un blog sur le marathon ou une chaîne YouTube sur le marathon. Qu'est-ce que vous faites ? Vous créez des articles ou des vidéos sur le marathon. Vous capturez des inscrits et puis ensuite, à vos inscrits, vous envoyez des e-mails et vous leur dites « Eh, regardez, j'ai ma formation sur comment finir son marathon. » Et vous vendez ça. Ça, c'est le truc classique. C'est ce que je fais sur Traffic Mania. Moi, je ne vends pas des trucs sur le marathon. Je vends des trucs sur le blogging, sur YouTube, sur le trafic, le marketing. Vous pouvez le faire sur mille et mille thématiques. Bref, j'en parle tout le temps. Ça, c'est le chemin classique. Quand on est auteur, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous n'êtes pas en train de dire aux gens « Voilà, vous avez un problème par rapport au marathon, je vais vous aider à le résoudre. Vous avez un problème par rapport au trafic, je vais vous aider à le résoudre. » Vous allez simplement leur dire « J'ai écrit un bouquin, une nouvelle policière, j'ai écrit un roman policier, je vais vous le vendre. » Et ça, c'est compliqué parce que comment est-ce qu'on fait pour attirer les gens qui sont intéressés par ça ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour justement se créer une audience ? Parce que la plupart des auteurs, qu'est-ce qu'ils font ? La plupart des auteurs, ils vont écrire leurs bouquins parce qu'ils n'ont pas de notion marketing. Souvent, il y a le côté artiste. Et quand on est artiste, le marketing, parfois, c'est sale. On n'a pas envie. Donc, les gens, ils écrivent leurs bouquins. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont sur Amazon, dans la boutique Kindle, et ils mettent leurs bouquins en vente sur Kindle. Donc, je ne sais pas, votre bouquin policier de 300 pages, il est dans la boutique Kindle. Le problème, c'est que si vous êtes un auteur débutant, personne ne vous connaît. Et des gens qui font ça, il y en a plein, plein, plein. Donc, ça va être juste un bouquin de plus dans la boutique Kindle. Et à part un gros coup de bol, je ne sais pas, genre quelqu'un de célèbre qui télécharge par hasard votre bouquin et qui dit « c'est fantastique », et puis il y a un buzz qui se fait, honnêtement, vous n'avez quasiment aucune chance de vendre quoi que ce soit là-dessus. Parce que c'est toujours le même problème, pas d'audience. Vous n'avez pas d'audience. Donc, comment faire, quand on n'a pas d'audience, pour s'en créer une et pour réussir à vendre ces bouquins ? Je vais vous expliquer, moi, comment je m'y prendrais. Imaginons que je veuille écrire. Et je me suis déjà posé la question parce que, vous le voyez, moi, dans Trafic Mania, j'aime écrire. Et je me suis souvent dit « pourquoi est-ce que je n'écrirais pas une nouvelle, un roman ? » Je ne sais pas. Déjà, si j'écrivais, alors j'aurais une approche entre guillemets marketing. Je sais que les auteurs, ça les fait bondir parce qu'eux, ils sont au-delà de ça, ils sont dans l'art. Mais moi, déjà, j'écrirais sous format de série avec un héros récurrent. Le plus célèbre, c'est peut-être Hercule Poirot, Agatha Christie, les bouquins policiers, Hercule Poirot. Il y a X bouquins Hercule Poirot chez Agatha Christie. Mais il y en a d'autres. Il y a Sherlock Holmes, et puis il y en a aussi en BD. Vous prenez Astérix, c'est ça. On peut même peut-être imaginer qu'un immense livre, comme par exemple Les Misérables, c'est une immense série, mais dans un seul bouquin. Les Misérables, ça fait mille pages. C'est une longue, longue saga qui se déroule sur des années, des années, avec des personnages récurrents. On pourrait presque imaginer ça. Donc moi, je ferais une série. Pourquoi ? Parce que ça permet de cibler. Alors, on peut très bien écrire un truc policier. On peut très bien écrire un truc sur l'amour, l'œuvre. On peut très bien écrire un truc spécial pour les ados, genre Harry Potter. Harry Potter aussi, un exemple de série. On peut très bien écrire un truc western, etc. Pourquoi ? Parce que ça, ça permet déjà de fidéliser. Et si les gens aiment, ils vont en acheter un, ils vont en acheter deux, ils vont en acheter trois, ils vont tous les acheter. Donc, je partirais sur un truc orienté, personnage récurrent, série, comme San Antonio, comme Astérix, comme Harry Potter, comme Hercule Poirot, comme Sherlock Holmes. Ce que je ferais ensuite, c'est que je créerais un blog. Et dans ce blog, je ne ferais pas des articles sur comment écrire, etc. En fait, mes articles, ça serait des mini-nouvelles. Chaque article serait une mini-nouvelle de mon héros. Donc, je ne sais pas, moi, si je fais un héros type western. Voilà, je crée un… Je vends des bouquins, les aventures dans l'Ouest, je ne sais pas, d'une famille, machin. Eh bien, je ferai chaque article une mini-nouvelle, donc 3 000, 4 000 mots, une quinzaine de pages dans laquelle j'écrirai une nouvelle aventure de mon héros western. Chaque article, ça serait ça. Donc, sur le blog, j'aurai article 1, article 2, article 3. Et à chaque fois, c'est une mini-nouvelle. Ça, ça fait quoi ? Ça fait que les gens, ils vont découvrir vos trucs en mode gratuit, comme des articles de blog. Et puis, ils vont bien aimer, quoi. Ils vont venir lire chaque nouvel article. Et puis, bien sûr, pour que les gens s'inscrivent en blogging, on le sait, il faut avoir un bonus. Il faut offrir un petit guide PDF pour que les gens s'inscrivent à une newsletter. Eh bien, vous pourriez très bien faire un truc comme ça. Donc, si je fais votre blog, machin, donc, je ne sais pas, moi, le blog, on va dire la famille, la famille John, machin truc, western, johnwestern, voilà, johnwestern.com, j'en sais rien. J'ai mon article, ma nouvelle, voilà, je ne sais pas, on va appeler ça la mine d'or abandonnée, la mine abandonnée. Vous voyez, la mine abandonnée. Et je raconte un épisode. Et puis, à la fin de l'épisode, ici, je mets un formulaire de capture d'email. Je vais dire, voilà, vous avez aimé cette mini-nouvelle ? Téléchargez mon roman gratuit sur la famille John Western. Et là, vous écrivez un truc qui va faire 100 pages, donc une nouvelle, non plus une mini-nouvelle, mais une nouvelle gratuite que les gens peuvent télécharger au format PDF en s'inscrivant et une newsletter. Tout comme en s'inscrivant sur Traficmania, ils reçoivent une formation gratuite sur le trafic. Là, on reçoit en cadeau un roman, un mini-roman de 100 pages sur votre héros, OK ? Donc là, ça y est, les gens, ils sont inscrits. Donc, à chaque fois que vous publiez un nouvel article sur John Western, tac, vous leur envoyez un petit e-mail et pouf, votre newsletter grandit de plus en plus. Vous pouvez faire de la publicité un peu sur les réseaux sociaux, machin, pour vous faire connaître. Et vous créez une communauté et vous pouvez même être présent sur Instagram, sur Facebook et animer le truc. Voilà, créer une vraie, vraie communauté autour de votre héros, de votre univers. Et qu'est-ce que vous faites à côté de ça ? À côté de ça, vous travaillez sur votre produit payant. Et votre produit payant, c'est un vrai bouquin de, je ne sais pas moi, 300, 400 pages. Un vrai bouquin de 300, 400 pages qui met en avant la famille John Western, OK ? La famille John Western, je ne sais pas. John Western contre les Apaches. Ça fut vraiment vieux titre de bouquin des années 50. Peu importe. Donc, vous faites vos 300, 400 pages. Et puis, une fois que votre bouquin, il est fini, là, vous avez deux choix. Soit vous le vendez en direct sur votre blog au format PDF, mais vous avez quand même un gros, gros risque, à mon avis, de piratage, de recopiage, etc. Donc, je ne ferai pas ça. Simplement, quand votre bouquin de 300, 400 pages, il est terminé, vous le mettez sur Kindle, sur la boutique Amazon. Et vous envoyez un email à votre liste et vous dites, voilà, le premier roman de John Western est prêt, une aventure extraordinaire dans l'Ouest, plus de 400 pages à vous couper le souffle. Vous pouvez l'acheter sur Kindle et vous envoyez vos milliers d'inscrits. Bam ! Achetez votre bouquin et votre bouquin, vous le mettez au prix d'un bouquin normal de 300, 400 pages en nouveauté. Je ne sais pas combien ça coûte un roman en nouveauté. Ça coûte entre 20 et 30 euros. OK ? Vous le mettez à ce prix-là. Et vous pouvez vraiment faire des milliers, des milliers, des milliers de ventes sans éditeur qui va venir prendre des marges. Là, il y a juste Amazon qui va prendre un pourcentage. Mais comme c'est vous l'auteur, vous allez quand même toucher une bonne part. Alors, je ne connais pas les pourcentages, mais vous allez quand même toucher une bonne part. Ça rapporte beaucoup plus que l'affiliation Amazon. L'affiliation Amazon, ça rapporte vraiment des cacahuètes. Là, c'est votre création. Vous allez gagner de l'argent. Et puis, vous continuez. Après, une fois votre bouquin, il est lancé, vous continuez sur votre blog, John Western, à essayer de faire, je ne sais pas, une nouvelle par semaine, une mini nouvelle par semaine, c'est votre article. À faire de la promotion sur les réseaux sociaux pour augmenter votre audience. À essayer de vous faire connaître des émissions littéraires. À essayer d'aller démarcher les éditeurs, je n'en sais rien, mais on peut imaginer vraiment plein plein de choses. Et puis, si ça marche fort, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Après, vous pouvez contacter un traducteur. Vous pouvez contacter un traducteur et puis faire une version anglaise de votre truc et attaquer le marché US. Enfin, je veux dire, le potentiel, il est juste dingue. Il est juste dingue si on s'y prend de cette façon. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je ferais si je voulais, si aujourd'hui, je décidais de devenir écrivain, c'est comme ça que je bosserais. Je ferais un héros récurrent. Je ferais un blog. Chaque article, ça serait une mini nouvelle. Mon guide PDF pour que les gens s'inscrivent à la newsletter, ça serait une nouvelle de 100 pages. Et ensuite, je travaillerais sur mes bouquins et je sortirais deux bouquins de 300, 400 pages par an. Quand on écrit 1000 mots par jour, 1500 mots par jour, c'est tout à fait faisable de tenir ce rythme-là. Il peut avoir des sacrés succès. Il y a quelqu'un qui a à peu près ce modèle qui s'appelle John Locke. Les gens, ça l'a fait toujours marrer parce qu'ils me disent, c'est comme le héros de Lost. John Locke, c'est un gros, gros vendeur d'e-book sur Amazon. C'est quelqu'un qui en vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors moi, j'en ai acheté un une fois pour lire. Je n'ai pas aimé le bouquin. Mais voilà, c'est typiquement du bouquin de plage, distrayant, pas prise de tête, avec des espions, des machins. Il y a de l'action, bouffe. C'est comme un épisode, je ne sais pas, des experts Miami, vous voyez. Voilà. Donc, il en vend beaucoup, beaucoup, mais vous pouvez très bien le faire avec n'importe quelle thématique, la science-fiction, le Moyen-Âge, le Western, le policier, des romans d'amour, une saga familiale. Peu importe, c'est sans fin. Voilà. Et puis, quand vous êtes établi et que vous voulez créer un autre héros, vous pouvez utiliser votre communauté pour proposer un bouquin. Voilà. Si vous avez fait John Western pendant dix ans et que vous en avez ras-le-bol et que vous voulez faire autre chose, vous voulez faire un livre sur la condition humaine, voilà. Vous pensez que vous êtes le nouveau Albert Camus. Eh bien, allez-y, faites-le et vous dites, j'ai écrit quelque chose de complètement différent. J'ai écrit un grand roman, etc., etc., avec de l'ambition littéraire. Encore une fois, on a le droit de faire ce qu'on veut. Je vais repasser en grand. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'elle répond à tous les gens qui veulent devenir auteurs. Je sais qu'il y en a parce que je reçois régulièrement de gens qui veulent devenir auteurs et souvent, ils partent dans des mauvaises directions, c'est-à-dire qu'ils vont faire des blogs, qu'ils vont parler d'écriture. Alors, ils ne sont pas lus par des gens qui cherchent à lire des romans, ils sont lus par des gens qui veulent devenir auteurs. Donc, ça ne va pas non plus. Cette stratégie, elle a le mérite au moins de fidéliser une audience qui va être qualifiée, c'est-à-dire les gens qui aiment les romans d'espionnage, les romans d'amour, les romans l'eau de rose, les romans d'aventure, etc., etc. Donc, on peut, à mon avis, en s'accrochant, construire vraiment quelque chose autour de ce schéma-là et vendre, à mon avis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouquins, sans avoir besoin de s'emmerder avec un éditeur, en construisant sa propre audience, en étant libre absolument à 100% de ce que l'on fait. À mon avis, c'est le truc idéal si vous avez la fibre littéraire, si vous voulez écrire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Inscrivez-vous à la newsletter Traficmania parce que vous recevrez une formation Trafic. Donc, quel que soit votre blog, même si vous voulez faire un blog sur un héros littéraire, vous aurez besoin de Trafic, cette formation va vous y aider. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune future vidéo. Merci beaucoup, les amis. Bonne continuation à vous. Bonne chance à tous les auteurs. Vous avez la passion, c'est magnifique. Continuez, accrochez-vous parce que vraiment, ça en vaut la peine. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.